Yes, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live action des familles du tout premier chapitre de Heroes, le tout nouveau manga de Hiro Mashima, c'est pas des conneries, alors qu'Eden Zero est toujours en cours et du coup qui est un petit spin-off des 3 que vous voyez là-haut, Eden Zero, Rave Master et puis Fairy Tail, ouais vous avouez que ça, mais j'avais de la chance d'avoir les 3 premiers tomes de ces 3 séries là, bon je t'avoue pour Eden Zero je suis à jour et puis pour Fairy Tail aussi, Rave j'ai même pas encore lu tu vois, j'ai chopé quelques tomes d'occasion, donc ça tombait plutôt bien tu vois, et je crois que j'ai du, ouais si j'ai du lire un ou deux tomes à tout le cas c'est vrai, mais pour le coup c'est quand même assez sympathique et du coup c'est un petit manga événementiel qui a pas duré très très longtemps, voilà Mashima n'est qu'un homme j'ai envie de te dire, mais comme je l'avais souligné d'ailleurs dans les radios précédentes de Eden Zero et puis de Fairy Tail la quête de 100 ans, ça fait plaisir parce que pour les 60 ans de Weekly Channel Magazine, Mashima est présent avec 3 mangas quand même en même temps dans le Weekly Channel Magazine, donc à savoir Heroes, Eden Zero et aussi Fairy Tail la quête de 100 ans qui est passé en hebdomadaire, alors je sais pas s'il est passé dans le Weekly Channel Magazine, la logique voudrait que oui quand même qu'il ait changé de magazine durant ce court laps de temps, même s'il est toujours disponible aussi pour nous, tu vois ça change pas grand chose pour nous au final mais voilà c'est une très 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 bonne chose et du coup bah on va voir de quoi, de quoi on va traiter justement ce manga Heroes, même si d'après ce que j'ai entendu ça devrait être un mix entre les 3 univers, donc ça va être quand même assez assez tendre, enfin ouais assez perché quand même le bail, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner oh putain ça commence bien alors on démarre donc avec Lucie qui est awalpé, c'est bien ça alors rends-moi mon maillot de bain, Natsu alors hein, mais j'ai rien fait moi et donc Natsu Dragnir, Fairy Tail et voilà, happy comme d'hab qui est obligé de faire le con sacré Mashima putain et voilà, les voilà réunis alors du coup, ah ouais, c'est là que tu vois un petit peu l'inspiration de pas mal de personnes enfin je vois des personnes que je connais pas donc je spécule qu'ils sont de Rave mais pour le coup ouais, tu vois clairement les inspirations que j'ai donné pour après tu vois et quand on peut le voir, bah oui, que ce soit Haru, donc le héros de Rave, Natsu et puis même Shiki ils ont la même tête quoi ah ouais, il y avait aussi une... ah d'accord, ok il y avait aussi un petit peu l'équivalent de Lucie et de Rebecca à l'époque de Rave putain, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal tous les héros de l'univers de Hiro Mashima traversent le temps et ah ouais, d'accord, ok c'est plus le Dragon Ball Verse, c'est le Mashima Verse alors, attends on offre un petit... on offre un petit plaisir hi 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 hi, à qui ? alors vive la paix ah oui, parce que ouais, t'as toujours Lucie qui court après Happy et puis après son soutif enfin, après son maillot de bain, oh là là et tandis qu'Hersa et Wendy, bah, profitent un petit peu du soleil, tu vois, donc on en a beaucoup de fairytale pour le début, alors pouvoir passer le temps ainsi, ce n'est pas si mal donc quel endroit magnifique bah, c'est juste une plage, quoi alors attends ah oui, c'est... putain, j'ai cru que c'était... je me suis demandé qui c'était Stixit mais en fait non, c'est Carla, tout simplement c'est juste qu'elle a... elle est bizarre, avec sonnette de soleil, ça fait bizarre bah, c'est juste une plage, quoi alors, True Island, l'île qui renferme tous les secrets de notre monde un sentiment de liberté totale et donc Grey, à poil, mais littéralement lui, pour le coup, même pas de quel but, c'est pas une raison pour te dessaper et Natsu qui profite toujours, bah, de... des joies de la plage dans sa petite bouée c'est assez... c'est assez chill comme ambiance et du coup, ah, il a senti quelque chose et il est sorti ah, voilà une odeur bien appétissante alors, qu'est-ce que c'est ? de ce côté, Natsu ne t'éloigne pas trop alors, ok ah, c'est Lucie qui a réussi à récupérer son petit maillot de bain ça aurait été un peu con, quand même alors ok, ok donc il avance, bah, dans ce qui semble être un petit peu comme une sorte de jungle pour le coup, ouais, c'est ça, c'est peut-être un fruit oh, ouais, ouais, effectivement et on voit un fruit qui est sur un arbre un peu un peu penché assez volumineux, quand même, le fruit et donc, c'est ça ah, ouais, il tombe sur quelqu'un est-ce que c'est Shiki ? ouais ah, ouais, pas mal, pas mal, pas mal et puis du coup, Machima qui s'amuse un petit peu à faire le miroir inversé non, ouais, ça a de la gueule avec les doubles cases, ouais, les mêmes réactions assez similaires hé, je l'ai trouvé le premier non, c'est moi, putain ça va voler très haut, cette histoire, je le sens grrr, il est à moi ah, non, moi, tu me cherches ou quoi ? et du coup, bah ouais, Shiki qui ne sait même pas prier qu'il va directement le bouffer quoi ? t'as pas le droit de le bouffer comme ça et du coup, bah Natsuki, il va récupérer le reste imagine, ça fait genre fruit du démon et du coup, Shiki a récupéré les fruits et puis, bah oui, ça m'a fait un petit peu penser à ça, je te ment pas et du coup, alors, Shiki qui lui, bah voilà, a plutôt bien atterri et Natsuki ah non, attends pour moi, il a enchaîné Natsuki directement dans la foulée avec un grand coup de boule non, mais et Natsuki n'arrive pas à l'atteindre alors, qu'est-ce qui va être le plus puissant ? l'éthergear ou le point d'asset du dragon du feu ? prend ça ah, j'ai chaud à la tête c'est du feu ? et donc, hé 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 et ouais, Natsuki a pu récupérer le fruit mais Shiki qu'il a récupéré grâce à la gravité, pas mal d'où tu sors cette magie, forcément, tu vois c'est pas de la magie, c'est de l'éthergear de gravité tu le bouffes encore cette fois, c'en est trop et du coup, bah Natsuki, voilà, hurlement du dragon du feu tout ça, tout ça wow, on dirait une bête sauvage je te tiens tu me tiens pas oui, il faudrait que je la fasse alors, et du coup, Shiki qui a encore une fois réussi à passer par-dessus, forcément et là, en concentrant son éthergear au niveau du point le clash entre les deux ah ouais, en fait, non, ok ça a quand même touché le point de Natsu ça fait une explosion assez sympatoche on va pas se mentir alors Shiki, c'est quoi tout ce vacarme ? alors des renforts, bah ouais, ça c'est Rebecca Rebecca, c'est qui lui ? Rebecca, en mode en mode l'ami c'est moi ou c'est comment, là ? ouais, ouais, ouais il y a un petit quelque chose, quand même non, rien alors, un nouvel ami Rebecca, non, quoi, qui a des dames zéro, forcément alors, pas du tout alors, ce type m'a piqué mon fruit je l'avais trouvé en premier alors, un fruit, vous parlez de ça alors, quoi, t'as un marve qu'on a une chie à côté, putain ce nevel de troll mais il est tellement cosmique, putain c'est pour ça que je kiffe tout ce que fait Machima, franchement le mec ne se prend plus au sérieux du tout, quoi enfin, dans Fairytale, la quête de 100 ans c'est encore plus le cas, quoi c'est, oh putain mais d'un autre côté, vraiment c'est génial, tu vois c'est vraiment pas franchement, ne pensez pas que c'est péjoratif de ma part vraiment pas, tu vois, pour le coup ça a pu l'être par le passé dans Fairytale parce que, voilà, pour plus d'un truc ça me faisait chier mais là, franchement c'est totalement assumé et décomplexé même dans Eden Zero d'un certain point de vue, tu vois même si c'est peut-être le plus sérieux de tous les projets qu'il fait en ce moment mais voilà, quoi c'est un délire alors, il y a plein de fruits ouais, pas besoin de se disputer en fait, alors ça se régale et on a Pino aussi qui est là Rebecca prend de plus petites bouchées on ne comprend rien alors moi, je m'appelle Natsuma je suis de la guilde de Fairytale une guilde de la magie vous pouvez voler ou vous transformer alors moi, je suis Shiki et alors qu'est-ce qu'il se passe ? alors, waouh, waouh alors c'est quoi ? si on veut préserver l'équilibre des civilisations sur les planètes inconnues on ne doit surtout pas parler de notre cosmos ah oui alors qu'est-ce que vous chuchotez ? ouais, au point où t'en est, t'es même pas obligé cachons notre histoire sur celle des gens d'ici alors oui, d'accord un chasseur de dragons un louis hyper fine du coup j'entends tout ce que tout ce que vous dites mais je ne comprends rien en fait, on est venu sur cette plat dans ce pays pour retrouver une amie une amie ! alors, elle s'appelle Omura elle a les cheveux noirs et porte un kimono avec un sabre et du coup, Benatsu pense à Kagura même lui, ce totrôle ça me rappelle une de mes copines alors, elle a dit qu'elle partait sur cette oasis pour s'entraîner et depuis, plus aucune nouvelle c'est l'inquiétude qu'il nous amène ici vous voulez un coup de main j'en ai... alors, attends putain, j'ai cru qu'il avait dit j'en ai rien à faire j'ai rien à faire en ce moment alors, sérieux ? oui, vous avez l'air plutôt sympa et je vais vous présenter mes amis ben ouais logique alors, ah, t'es un chic type toi et du coup, ben oui Chiki qui pleure tu veux bien être mon ami voilà, voilà, voilà tu veux bien être mon ami voilà, ça recommence ouais, bien sûr et ben voilà, c'est déjà fait Chiki, grande belle d'Endance 0 et, à pourquoi il le présente comme maintenant Chiki je vais me percuter aussi hé hé et du coup alors, attends c'est qu'il reste beaucoup de pages mine de rien ah, ouais ok, ok on est pratiquement à la fin du coup ben les décors ouais, ok donc ce qui semble être la ville qui se trouve sur cette île ah ouais un peu en mode désert d'accord ah ouais, c'est stylé ah, ça je pense ça fait quoi ? Rave Master, non ? ben oui vu qu'on a eu vu qu'on a eu du fer beaucoup de ferritel et puis de Eden 0 là, pour le coup qu'on n'a pas encore eu de Rave Master ce serait logique que ce soit ça alors, on voit un papy en train d'être en méditation évidemment sur une statue grand méditant Shinra je suis en pleine méditation alors, regardez au sud de l'île des étrangers oh, putain c'est stylé ça, la boule de cristal dans le puits restons sereins mon pouvoir d'imagination ne rejette personne ok alors peut-être mais s'ils en ont après l'Oasis personne ne peut vaincre mon pouvoir d'imagination dissipe, tu ne dois pas te laisser perturber pour si peu oui stylé lui aussi l'imagination c'est la joie oh 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 et l'ondule et on voit plein de oh putain mais c'est quoi ces soleils c'est quoi ce délire alors le grand méditant nous joue encore un tour c'est quoi ce feu d'artifice c'est grotesque le sourire du peuple c'est ça la source de l'imagination il a de ses oreilles quand même le gars et du coup ah bah les voilà ok alors genre vous voyez je ne me rappelle plus je ne te mens pas ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas lu que je n'ai pas lu Rave Master je me rappelle oui je me rappelle qu'il y a Plou ça c'est vrai Haru donc qui est le personnage principal même la fille elle aurait été incapable de ressortir son nom et du coup le gars en fait enfin le pas Haru l'autre alors attends comment il s'appelle il doit y avoir son nom voilà Haru Glory ah punaise Haru Glory Eli Amelio Poussica Plou et Griffe ah Griffe ça doit sûrement être l'autre petit l'autre petit chien parce que je ne savais pas comment le qualifier tu vois pour le coup et donc alors attends ouais bah ouais ça doit être Eli regarde Eli en fait c'est un mix entre entre Grey Gadjil il y a un peu de Gadjil aussi je trouve dans son chara design bon il y a un petit peu de Jellal aussi et Haru bah pour le coup ah ouais oh les stylés sont épais non mais attends je l'ai checké ce premier homme quand même tu vas me dire qu'il l'avait déjà bon alors peut-être que je l'imaginais encore plus grosse je sais pas mais ouais putain tu vois que le dessin de Machima il est quand même pas mal évolué depuis Rave de toute façon il faudra que je le re-check aussi le premier tome parce que la vie je me rappelle plus de rien si je croyais il y avait un délire par rapport à des pierres un truc comme ça d'où justement les personnages principaux tirent leur pouvoir mais ouais c'est tout quoi genre ça s'arrête là enfin bref on re-checkera ça plus tard et du coup on va avoir l'occasion de se focaliser un petit peu sur sur les personnages de Raid donc ça sera assez intéressant le prochain chapitré eux aussi veulent détruire l'Oasis donc on va sûrement matcher un petit peu avec Papi donc on croyait qu'il y a un dieu là-dedans on va enfin trouver le temple et ben on verra parce qu'au final tout ça n'est peut-être qu'un immense ou gigantesque quiproquo vu que le Papi va être plutôt gentil et bienveillant envers le peuple et eux c'est censé être l'héros donc ça sera un peu con quand même je ne sais pas moi bref on verra ça plus tard en tout cas j'espère que cette petite American Family vous aura plu sachez que j'y prends encore une fois énormément de plaisir à vous la faire je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous à la prochaine surtout que ce manga va rester hebdomadaire jusqu'à ce qu'il se termine ça devrait durer quoi genre allez 10 chapitres grand max à tous les coups à tout casser peut-être de quoi faire un ou deux tomes en tout cas c'était plaisant et j'ai hâte de voir ce que ça donnera par rapport à la suite notamment entre les personnages de Fairy Tail et puis de et puis de Dead End Zero pour le coup tu vois vu que c'est les deux manga en manière que je connais le mieux et que c'est que d'actualité surtout mais aussi ce drive pour pouvoir un petit peu plus le découvrir ouais j'ai hâte de voir ça allez moi sur ce je vous dis à la prochaine prenez soin de nous passez une bonne semaine c'est la toute semaine Sous-titrage Société Radio-Canada